Un autre échec culturel qu'on vit quand on arrive en Inde, qui est très intéressant, c'est Bollywood, le fameux cinéma indien. Bollywood, c'est la plus grande production cinématographique au monde. Il n'y a pas une place dans le monde où il se fait plus de films que là. Et encore là, on a une trace de l'hindouisme, parce que dans l'hindouisme, il y a cette notion de l'éclatement. Et quand on voit la promotion qu'ils font d'un film en Inde, c'est quand même assez impressionnant. Parce que le même film va avoir plusieurs posters complètement différents les uns des autres. Ici, au Québec, même en Amérique du Nord, tu sors un film Spider-Man, il va avoir le même poster que pratiquement la grandeur de l'Amérique du Nord. Ça prend l'unité visuelle, c'est si important. En Inde, c'est le chaos. Et chaque film va avoir au moins trois posters. Un poster pour les scènes de bataille, un poster pour les scènes d'amour et un poster pour les scènes de danse. Et dans le cinéma indien, la ruche d'abeilles, elle continue. Ce n'est pas silencieux. Dans le cinéma indien, c'est extrêmement vivant. Alors quand sur l'écran, il y a une scène de bataille, les Indiens dans le cinéma, ça gueule. Ça encourage le héros. « Oh oui, vas-y! Oh oui, plante-les! » C'est comme un peu « wow! » Et puis là, quand arrivent les scènes d'amour, ça siffle. Puis scènes d'amour, il faut le dire vite. Parce que dans le cinéma traditionnel hindou, ça change, et ça change même assez vite. Mais dans le cinéma traditionnel hindou, il y a encore une grande part de pudisme. Souvent, on ne voit pas nécessairement les acteurs s'embrasser. Alors, mettons, le héros et l'héroïne vont s'approcher comme ça. Et puis au moment où les lèvres vont se toucher, là, bien là, il te débarque une flopée de danseurs avec des grandes feuilles de bananier ou des grands châles ou n'importe quoi. Et là, tu as une des nombreuses scènes de danse traditionnelles dans le cinéma indien qui ne servent à rien dans l'histoire, à part le plaisir de danser. Ici, en Amérique, on fait une comédie musicale. Les paroles de la chanson vont t'aider à comprendre le film. Là, tu sais, il y a de quoi. On ne chante pas pour rien. Là, tu sais, on va comprendre l'émotion. Non, en Inde, ça ne sert à rien. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le cinéma, les jeunes se lèvent. Et là, ils s'en vont devant l'écran, ils regardent et ils apprennent la chorégraphie. Et ils vont voir le même film 7-8 fois. Quand c'est un bon film avec des belles chorégraphies, ils vont voir le même film 7-8 fois. Ils apprennent les chorégraphies par cœur comme ça. Et après ça, dans la rue, dans les festivals, un peu partout, quand ils entendent la chanson du film, ils vont se remettre à danser. Et ça, on l'a vu, tu sais, tu marches dans la rue à un certain moment, puis là, tu as des petites radios sur le bord des fenêtres de commerce. Puis là, tu as une chanson d'un bon film qui passe. Puis là, tu as 7-8 Indiens qui sont là dans la rue, puis qui se mettent à danser. Puis ils ne dansent pas n'importe comment, ils font toute la même affaire. Tu sais qu'ils font la chorégraphie du film. Alors, c'est une relation au cinéma qui est absolument extraordinaire, très dynamisante. Et si vous mettez un jour les pieds en Inde, il faut absolument aller voir un film dans la grande tradition de Bollywood.